On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Campus Live Je suis trop contente L'épisode 9, est-ce qu'on en reparle ? Non Commencer l'épisode suivant Premier rendez-vous Muy cariente, ça va être, j'ai l'impression Tes derniers efforts payent Tu as enfin du temps pour toi L'occasion de passer du temps avec la personne qui occupe tes pensées Et ça tombe bien car elle t'invite à un rendez-vous Et j'ai perçu Je suis sortie du réfectoire avec Chani On n'a pas arrêté de courir entre nos cours et nos révisions Ah, cadeau qui vole ! Ah, j'ai gagné un sac De quart L'année commence à prendre un rythme effréné Ce n'est pas plus mal, cela dit, je ne vois pas les journées passer On est déjà mardi après-midi J'ai l'impression que la journée d'hier et la matinée sont passées à une vitesse folle Pareil, je n'ai pas eu le temps de voir qui que ce soit depuis le gala Oui, on a trop de choses à préparer pour le mémoire En plus, j'ai entendu des bruits de couloir parler d'un exposé à présenter en cours Ah bon ? Mais... on n'est pas au courant ? Bah, il faudrait peut-être... éventuellement nous mettre au courant Je dis ça, je dis ça Ce n'est qu'une rumeur pour l'instant, monsieur le barde L'aurait sous-entendu une fille qui est avec nous en cours Bon, allons-y, on a justement cours d'armée de Géval Et il vaut mieux être bien accroché À peine assise, monsieur le barde a porté le... Ah pas, apporté, oui ! Claude ne sait plus lire Voilà, Claude ne sait plus lire Je suis désolée À peine assise, monsieur le barde a passé la porte en chantonnant On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles Bien le bonjour, très cher étudiant On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, qu'est-ce qu'il lui prend ? Je sais pas, mais je crains l'oral surprise comme la dernière fois Tu n'as rien à craindre maintenant Avec nos sessions révision du vendredi, tu as même pris de l'avance sur nous Je sais, je sais, mais c'est toujours stressant Aaaaaaah Voyons voir, voyons voir Chloé, auriez-vous la gentillesse de me rejoindre, s'il vous plaît ? Ha 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 Comme par hasard Euh, oui, j'arrive, monsieur C'est une interrogation surprise sur le mémoire, comme la dernière fois Bah, la A Je lançais un regard de détresse à Chani qui m'a fait signe d'y aller au plus vite Merci, je vais afficher ceci au tableau Il a accroché un article de journal découpé au tableau Il a titré Les années folles sont de retour L'article est long Et une photo du directeur et moi, côte à côte, illustre le texte Aaaaaah, c'est trop bien On est d'une star On adore Il y avait plusieurs photographes présents à la soirée Je n'y avais pas vraiment fait attention L'un d'entre eux travaillait donc au journal local de la ville Cette jeune fille a réussi l'exploit d'organiser une soirée en une semaine Ce qui nous a offert 6 nouveaux donateurs pour notre cursus Aaaaaah Applaudissements, c'est qu'il est best, nous, yes 6, c'est bien plus que ce que l'on attendait Il s'est mis à m'applaudir bruyamment Et j'ai eu la sensation que les étudiants dans l'amphi se sont sentis obligés de faire la même chose Oh, je... merci Je ne savais pas qu'il y avait eu un article Vous méritez amplement mes félicitations Et celles des autres étudiants Qui peuvent vous remercier d'avoir relevé le défi dans le temps imparti Monsieur Le Bard a invité les étudiants à m'applaudir une seconde fois Aaaaaah C'est un peu gênant quand même, hein, un petit peu Merci, j'ai adoré faire ça Je suis prête à réorganiser le prochain événement dès que vous le souhaitez Aaaaaah Allez, on faillote un petit peu A few moments later Et puis l'idée de la tenue, c'était une idée géniale Ça vous allait si bien Aaaaaah Aaaaaah Ça commence à devenir un petit peu gênant Maintenant ça commence à devenir... Ah bah voilà Maintenant ça commence à devenir gênant J'ai envie de retourner à ma place, ça a duré trop longtemps A few moments later Je suis venue vous remercier pour votre présence à cette soirée, le gala a été un franc succès On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles J'ai grimpé les escaliers de l'amphi 2 à 2 pour aller m'asseoir à côté de Chani Dis donc, tu as fait une sacrée impression ? J'ai cru que ça ne s'arrêterait jamais C'était infiniment long, j'aurais aimé que ça ne dure pas autant de temps A few moments later Pour la prochaine fois, j'aimerais que vous fassiez un exposé sur un thème d'art médiéval que je vais vous donner Cet exercice a pour but de vous habituer à l'oral et de vous obliger à faire des recherches en groupe Pas si vite, pas si vite, j'ai déjà fait la liste des binômes Aaaaaah, vous sentez la merde, la couille arrivée Alors soit on est avec Chani, mais ça m'étonnerait On va être avec Yéline ou je ne sais pas qui Ça sent la douille Quelques soupirs de mécontentement se sont fait entendre Mais Monsieur Lebar n'a pas relevé Il a commencé à citer les noms de la classe Et j'ai entendu le mien un peu tendu Anna avec Marianne sur l'art Constantinople Hélène avec Yann sur l'art Andalou Chani avec Yéline sur l'art Iberno-Saxon Pfff Ha 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 Le meilleur duo Chani et Yéline Oh mon dieu la pauvre Et on va tomber sur qui nous ? On va tomber sur Melody un truc comme ça Un truc comme ça Je m'entends Chani et Yéline ont échangé un regard de surprise Mais elles sont restées silencieuses Avec Azad Ah j'adore les prénoms qu'ils mettent C'est hyper original Chani sur l'art Miro-Vangien Chloé avec Melody sur l'art Viking Lorrain avec Drafty Bwing Ah avec Melody c'était sûr en fait Melody m'a souri à l'autre bout de la pièce On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Elle a filé vers la sortie en courant presque Je ne lui ai pas reparlé depuis le gala Depuis qu'elle a menti à sa mère en lui faisant croire qu'elle avait choisi le thème de la soirée On die car A few moments later Ce gala était réellement super et tu mérites ses félicitations Oh merci Chani je ne pense pas en mériter autant mais c'est très gentil Et au fait je suis désolée d'avoir dû partir si vite avant la fin de la soirée Ah oui on aimerait les explications s'il vous plaît Mais je suis sûre que c'était tout aussi formidable que le début C'est vrai que Chani est partie vite J'ai à peine eu le temps de lui dire au revoir Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que tu partes de la soirée comme ça ? Oh j'étais fatiguée Et j'ai eu du mal à supporter cette ambiance mondaine entre les artistes Je t'avoue que j'ai été pas mal déçue Déçue par la soirée ? Non la soirée était géniale Ce n'est pas ça Ce sont les artistes en général Je les ai trouvés pour la plupart très ambus d'eux-mêmes Et j'en viens de me demander si j'ai vraiment envie de travailler avec ce monde là Oh Chani ! Oh bébé viens dans nos bras ! Non elle est trop chou Je reste persuadée que tu ne devrais pas travailler avec eux Mais être l'un d'entre eux C'est gentil mais j'en suis loin En tout cas je comprends ce que tu veux dire Sur le moment j'ai cru que tu avais une dispute avec Priya Vu qu'elle est aussi partie sans me dire au revoir Je vais mettre la c'est Ah non du tout J'ai cru comprendre qu'il y avait un souci avec sa soeur Mais rien de grave ne t'en fais pas Bon, j'ai bien envie de profiter de cette femme journée Pour passer à la salle de sport et me décourdir les jambes J'ai passé trop de temps assise aujourd'hui J'ai pensé au fait qu'il soit possible que je croise Nat On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles On ne s'est pas vu depuis nos échanges tendus au gal Je suis contente de te voir C'est cool que tu continues à venir C'est que ça te plaît, ça fait plaisir Moi je te laisse faire ta séance de sport Ne force pas trop dès le début Je te viendrai te voir plus tard Je me suis dirigée vers le tapis de course pour m'échauffer doucement Il y a plus de monde que d'habitude On dirait que la salle a du succès J'ai pu courir, faire du rameur Et apprendre à utiliser de nouvelles machines Puis je suis allée prendre une douche chaude Et me suis rhabillée Qu'est-ce que tu... Bon sang ! Tu as beau essayer de m'éviter On continuera toujours à se croiser, toi et moi Non, je ne t'évite pas J'imagine qu'on se recroisera plus tard dans notre chambre de toute façon Super, j'ai hâte Je ne supporte plus ta façon de te comporter, Yéline Je n'ai pas à subir tes humeurs Il faut sans cesse que je m'adapte à ton comportement Un jour tu hurles dans la cour pour que je range la chambre Et le lendemain il faut que je prenne par à une dispute entre ta mère et toi Je croyais qu'on avait dépassé ça Mais j'ai eu tort de croire en toi Arrête ! J'ai l'impression d'entendre ma mère Pourquoi tu t'en prends sans cesse à moi ? Tourne tout le pas autour de ton petit nombril Ça concernait ma mère et moi Non, ça me concernait entièrement C'est moi qui me suis occupée de tout, de A à Z Tu n'en as pas eu assez Avec les remerciements de M. Le Bard et du directeur en cours Il faut que je courbe les chines à chaque fois que je te croise maintenant Elle a pris son sac qu'elle venait de poser dans son casier Tant pis, je me trouverai une autre salle de sport Et alors quoi ? On va finir par signurer dans la chambre comme avant ? Jusqu'à la prochaine remarque que tu me feras Et on recommencera éternellement comme ça jusqu'à la fin de l'année ? Je me suis mise en l'encadrement de la porte, les bras croisés Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas le moment de parler Il n'y a jamais de bon moment Yéline Et au contraire, c'est le moment parfait Dans ce cas, je vais devoir forcer le passage Je ne m'y attendais pas Elle a poussé mon épaule avec force J'ai aussi le ton de ma voix À quoi tu joues ? On ne va pas en venir aux mains tout de même Alors laisse-moi passer Son visage est à quelques centimètres du mien Stop, qu'est-ce qu'il vous prend ? Castiel ? Castiel s'est mis entre elle et moi Je n'allais pas intervenir mais j'ai senti que ça allait déraper Tout va très bien Arrête de jouer les durs à cuire Tout ne va pas bien Vous êtes en train de hurler à perdre haleine Yéline avait la mâchoire serrée et les larmes aux yeux Bon, j'y vais Laisse tomber, je ne reviendrai plus ici Ça fera un endroit de plus sans se croiser C'est toujours ça de gagner Elle a lancé un regard en coin à Castiel Puis s'est mise à rougir Elle n'a rien ajouté Elle a sorti de la salle en m'évitant un peu Je ne sais pas ce que tu lui as fait mais T'as pas dû faire semblant Euh, je croyais qu'il nous connaissait mieux que ça moi hein Je n'ai rien fait à part me défendre Ok, tu nous refais une ambrebisse Quoi ? Tu n'avais pas d'ennemis ici Donc il fallait qu'à tout prix que tu t'en trouves une Mais non Viens, en continuant notre conversation dehors Mais il est sérieux là ? Oh là là mon gars Mais je vais le démonter Je vais le démonter Il est sérieux Enfin, je pensais qu'il nous connaissait mieux que ça Il est con ou quoi ? Ouais, il est con Ouais, très certain J'ai pas l'habitude de te voir comme ça La dernière fois qu'on s'est vu aussi Tu m'as surpris Mon cerveau a cessé de fonctionner une seconde Quand j'ai repassé dans ma tête Les images de nos derniers échanges avec Castiel Si je me souviens bien Tu as dit qu'il fallait que j'arrête de te parler Comme si tu étais une gamine de 15 ans à un de mes concerts Oui Castiel J'ai peut-être parlé sous le coup de la colère Mais j'ai eu raison Je refuse de me laisser marcher sur les pieds Et depuis que nos routes se sont croisées de nouveau à la fac Je te trouve dure avec moi Je ne veux plus me laisser malmener J'ai bien réfléchi à ce que tu as dit ce soir là Et j'ai effectivement pas été facile avec toi J'ai l'habitude qu'on me suive partout Et qu'on se plie à mes demandes Mais j'ai pas l'habitude qu'on me remette à ma place Tu es en train de dire que j'ai bien fait Je suis en train de dire que tu as bien fait sur le moment Je reconnais que c'était justifié Mais je ne suis pas un punching ball Il y a d'autres façons de dire ça Moi non plus Castiel Je ne suis pas ton punching ball Et des fois tu me fais ressentir ça Il a soupiré mais n'a rien ajouté Bon mais à part ça Tu n'as pas recroisé ce bon à rien de Nathaniel Non je ne l'ai pas revu On me repartit de la soirée en même temps que lui Elle se faisait du souci Elle t'a dit ce qu'il se passait J'ai toujours l'impression que Nathaniel Elle a deux doigts de m'avouer la vérité mais Ah c'était négatif Non je pense qu'elle le protège Mais en même temps c'est leur problème Je te conseille de faire pareil Tu vas simplement t'attirer des ennuis Il a l'air d'avoir besoin d'aide Il a toujours besoin d'aide Mais pas forcément de la tienne Tu n'en sais rien ? Je l'ai vu pendant ces 4 dernières années Je l'ai vu faire et agir avec les autres J'ai passé l'âge d'avoir quelqu'un de toxique dans ma vie Je pense qu'il faut regarder plus loin que les apparences Tu perds ton temps Même si je sais que ça part toujours d'une bonne intention avec toi Ah il a aimé ! Bon je dois retourner chez moi pour prendre une douche Avant de rejoindre le groupe pour une répète Je pourrais peut-être venir avec toi Vas-y je vais laver Venir avec moi ? Sous la douche ? J'ai mis quoi comme réponse ? MdM ? Chloé tu fais Ryan Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ça pourrait se faire oui si tu le voulais J'espère que tu passes tes mots Je sais ce que je dis Castiel Il est passé à côté de moi en caressant mon poignet très légèrement On en reparlera Pourquoi j'ai choisi cette réponse ? Me tapez pas ! Me tapez pas ! Mais je kiffe ce dialogue Mais je suis team Ryan Team Ryan Chloé Ryan Je ne pensais pas parler Je pensais agir Je dois y aller Il ne m'a pas laissé le temps de répliquer Et est parti de son côté Ça ne coûte rien d'avoir essayé Je suis en kiffe Hey ça vous dit qu'on se retrouve autour d'un verre demain soir ? Ça fait longtemps C'est Alexis ? Il écrit sur notre groupe en commun avec Rosa En voilà une bonne idée Ça me dit bien En ce moment je passe mes soirs à m'endormir devant des films Et à me retourner dans mon lit Il faut que je sorte de chez moi J'ai répondu au message Oui viens Rosa Ça te fera du bien Regardez j'ai commencé à installer le coin pour le bébé Elle nous a envoyé une photo de la chambre C'était décoré avec des couleurs pastels Un ciel de lit tombe sur le berceau Une guirlande colorée illumine le tout C'est fait avec goût Forcément venant de Rosalia Je sais que c'est tout Mais je n'arrive pas à me retenir Ça m'occupe Et salut qui a eu l'idée des lumières Je le soupçonne d'être encore plus fou que moi Est-ce que c'est possible d'être plus fou que Rosa ? Je ne sais pas Alexis a répondu en disant que c'était magnifique Et il l'a encouragé à sortir prendre l'air avec nous demain soir Rosa a fini par accepter Hey ! J'ai commandé la première tournée de limonade cétronée J'espère que vous ne pensiez pas une soirée alcoolisée Merci Rosa, c'est parfait Oui, ça me va très bien en pleine semaine Je préfère rester sage Rosalia nous a pris tous les deux dans les bras Je suis trop contente de vous voir Tu as une super idée Alex C'est vrai, c'était une bonne idée J'ai l'impression que l'année à la fac s'est accélérée J'ai tellement de choses à gérer entre les cours et le mémoire J'ai à peine eu le temps de penser C'est souvent comme ça Et quand l'année sera terminée On regrettera de ne pas en avoir assez profité Je voulais vous dire quelque chose en plus Oula ! Je voulais vous remercier d'avoir été aussi ouvert d'esprit avec moi Les conventions voudraient que j'attende pour avoir un bébé Et je m'attends déjà au jugement des autres étudiants Oh Rosa ! Mais pour moi c'était important d'avoir le soutien de mes deux meilleurs amis Donc vraiment, merci Je suis heureuse avec Lee Et même si je sais qu'on va être la meilleure famille au monde C'est important de savoir qu'on est soutenu Pourquoi tu es si solennelle ? Tout va bien ? Je sais pas, j'ai besoin de dire ce que je ressens J'ai l'impression d'être toujours à la limite de pleurer Alexis n'a pas pu s'empêcher de prendre sa meilleure amie dans ses bras C'est sûrement les hormones Ça me rend folle On comprend Rosa, en même temps on n'est pas à ta place Et ce que tu vis est un beau versement Mais on est là Tant qu'on est dans les déclarations de bons sentiments J'en profite pour vous dire que je suis désolée Je promets de ne plus vous laisser de côté Et d'arrêter de ne parler que de Morgane J'ai été égoïste Au moins il le reconnait et ça c'est cool Parce qu'on était toutes là Même j'ai vu les autres joueuses Et je pensais exactement pareil Genre Alexis, putain qu'est-ce qu'il était énervant Oh vraiment ? C'est dommage Moi qui pensais justement de te mitrailler de questions sur lui Vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Mais bon Oui, parlons plutôt de la météo Et du responsable administratif Bon, je veux bien vous raconter un tout petit peu ce qu'il se passe Bah je ne veux pas vous casser les oreilles avec ça Vous m'arrêtez si c'est trop Dis-nous alors, quoi de neuf sous le soleil ? Je vais rencontrer ses parents Vraiment ? Oui, vraiment Il a dit qu'il avait envie de m'intégrer entièrement dans sa vie C'est la première fois qu'il le fait Ah c'est trop mignon C'est génial Alexis Ouh, je sens que vous êtes partis pour faire un bon bout de chemin ensemble tous les deux Je recommande une tournée Bonsoir Oh, regarde Au final c'est vrai qu'elle ne l'a pas vu depuis qu'elle a fait ce rêve de... Ah, mon sang, vous m'avez fait peur Désolée, je pensais que tu m'avais vue Au tout moment, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder autour de nous pour vérifier qu'il n'y ait personne Nous sommes seuls et quand bien même, j'espère que nous avons encore le droit de parler dans la rue Pour l'instant, on se contente de parler, je ne vois pas pourquoi ce serait gênant Effectivement, pour l'instant... Ha ha ! Pour l'instant, yeah ! On a échangé un sourire amusé, mais il n'a rien ajouté à ce sujet Tu retournes à la fac ? Il n'est pas un peu tard pour faire cours ? J'ai encore quelques cours à préparer et je viens de chez moi Ah, tu as un appartement en ville ? Tu ne pensais quand même pas que j'avais une chambre cachée dans les dortoirs du campus ? Ce serait mal avisé Ha ha ! Non, certes, un groupe d'étudiants nous a surpris tous les deux Ils nous ont dépassés en nous jetant des regards Je vous emmerde ! En tout cas, merci monsieur pour vos conseils, j'en prends note Oui, je suis ravie que vous m'ayez écouté sur ce... C'est bon, ils sont entrés dans les dortoirs Je suis fatiguée de ne pas pouvoir te parler en baissant ma garde C'est épuisant, j'ai l'impression qu'on en prend la loi alors qu'on discute simplement Je ressens la même chose Tu es la seule personne dans toute cette foutue ville à qui je parle libre-main Et je ne peux même pas le faire sereinement C'est très frustrant Te croiser, échanger quelques mots discrets alors qu'on ne parle que de banalité J'aimerais pouvoir échanger avec toi en toute liberté Alors si tu veux, on peut venir chez toi, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis Vraiment, on peut venir chez toi, y'a aucun problème J'ai des milliers de questions à te poser Des milliers ? Minimum On a échangé un sourire complice Bon, je crois qu'on ferait mieux d'y aller Oui, bonne soirée, à bientôt Oui, à bientôt Chloé J'ai pensé vers le dortoir Attends, il avait parlé fort à travers la cour Il a regardé autour de lui, gêné avant de se rapprocher de moi Pour pouvoir me parler sans que personne n'entende C'est une proposition comme ça mais... Ça sent bon, ça sent très bon par ici J'aime beaucoup l'odeur, pas vous ? Pour qu'on évite ce genre de situation Droit petit poing On pourrait peut-être échanger nos numéros de téléphone Ah ! Ah ! Bon, c'est déjà bien Mais moi je m'attendais à ce qu'il nous invite chez lui Bordel, je veux aller chez Meur Je veux aller chez Ryan Ça remplacerait ce genre de discussion Ce genre de moment par des discussions plus discrètes Désolée, je ne préfère pas Alors là, hors de question que je mette cette réponse, les amis C'est hors de question, c'est obligé Je mets la B et je m'en bats les cou... En plus, si on met la A, les amis Je viens de voir si on met la A Le lovometteur, il retombe à zéro Ah ! La B ? Oh putain, j'ai peur de passer... Attendez, je fais un détour pour ne pas passer sur la A Voilà J'ai failli aller sur la A C'est une excellente idée Je lui ai donné mon numéro Et il l'a noté avec un stylo sur un de ses carnets Je prouvais d'en faire bon usage Il a filé en direction du bâtiment d'art Et j'ai avancé vers le dortoir Je me suis retournée pour voir si Ryan était rentré On avait changé un regard amusé On s'est tous les deux retournés en même temps Je lui ai fait signe discret de la main Avant de passer à la grande porte du dortoir Ah, ça a été chou ! J'aime bien Avant de plonger dans le sommeil J'ai été semi-réveillée par un bruit de frottement dans la chambre J'ai tendu l'oreille Ah, non, ce n'est pas un frottement On dirait plutôt un sanglot Yéline, tout va bien ? Je me suis retournée sur le côté pour tenter de m'endormir pour de bon Ah ah, la connasse ! Et non, même si je ne porte pas Yéline dans mon corps On sait qu'elle a des problèmes et tout Donc, allez hop, la A Yéline, tout va bien ? Pas de réponse J'ai allumé ma lampe de chevet Yéline, je t'ai entendue Elle a soulevé sa couette et est descendue de son lit Elle est encore toute habillée Oh, ça me fait de la peine Tu veux qu'on en discute ? Désolée Pas tout de suite Mais... Merci Elle est allée dans la salle de bain pour y rester un moment Je n'ai pas vu ressortir et me suis rendormie entre temps Je viens de recevoir un message, c'est Mélodie Hey ! Comme on est ensemble pour le travail en commun sur les vikings donnés par M. Le Bard J'ai comparé nos emplois du temps et j'ai vu qu'on éduque toutes les deux ce matin Ça te dirait qu'on commence les recherches à la bibliothèque universitaire ? Bisous Mélodie C'est bon, je suis là en 6 mai et j'ai déjà trouvé une quinzaine d'articles sur le sujet 15 ? Mon sang, t'as pas chômé ? J'ai parcouru les différents papiers qu'elle avait étalés sur la table en posant mes affaires sur ma chaise C'est génial avec tout ça, je pense qu'on a de quoi s'intéresser quelque chose de top Tu crois ? J'ai peur qu'il nous manque des informations Mais non, les articles que tu as trouvé sont super Mélodie, je suis certaine que ce sera suffisant Merci, oui, tu as peut-être raison J'ai toujours tendance à perdre trop de temps parce que je veux que ce soit parfait On n'a qu'à commencer à trier cela Pendant que je surlignais ce qu'il y avait d'intéressant, Mélodie était déjà en train de rédiger l'introduction On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles Oh, salut On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles Tiens, Youn, ça va ? Oui, on ne s'était pas revu depuis la soirée de gala au café Mais si on s'est croisé J'ai arrêté de parler instantanément ? Non, Chloé, tu ne l'as pas vu, c'était dans ton rêve, ça ? Je suis devenue rouge comme une pionvelle Oh non, le rêve ! A chaque fois que j'y réponds, ça me... Oh mon Dieu Tout va bien ? Oui, je voulais dire, c'est vrai qu'on s'est vus là-bas et je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir Ouais, désolée, j'étais épuisée par la soirée Puis j'avais l'impression de ne pas coller au thème Comment ça, les années 20, c'était pas ton truc, finalement ? Non, mais non, pas ça Deux artistes m'ont pris à part pour débattre sur un peintre Dont je n'avais jamais entendu parler Je me suis clairement sentie larguée Ouais, je comprends complètement C'est aussi le côté moins sympathique de ce milieu Oh, pardon, Yul, je te présente, Mélodie, elle est dans ma classe Pardon, c'est moi, je vous interromps en pleine révision Non, t'en fais pas, il est pratiquement midi, on a fini J'ai ramassé mes affaires en me levant On a bien avancé, Mélodie, on peut continuer toutes les deux, chacune de notre côté Et mettre nos travaux en commun ce week-end, si tu veux On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles J'ai de gros examens en fin de semaine, j'avais prévu de clémence Du coup, j'imagine que tu bosses au café, toi ? J'ai vérifié mon planning sur mon téléphone Ah oui, effectivement, je serai seule au café vendredi Franchement, on est trop heureux Et au final, c'est pas mal Je me dis que ça arrive pile à la fin de mes études Ça n'aurait pas pu mieux tomber Les gens se posent trop de questions, il n'y a jamais de bons moments C'est vrai que ce qui compte, c'est votre volonté Si vous mesurez le changement que ça va être, vous ferez ce qu'il faudra Tu as raison, on le mesure Comment vas-tu, toi, en ce moment ? Ça va super, la soirée du gala s'est bien déroulée, c'était génial Excellent, ça a dû être un sacré challenge Oh que oui Ta tenue a fait sensation, en fait ? Oui, merci encore Nous avons terminé de manger tranquillement en discutant Avant de sortir du réfectoire pour rejoindre les cours Dernier jour de cours de la semaine, j'ai tenu bon jusqu'au soir Il est l'heure à présent de me rendre au café Ah, te voilà, toi Bonjour Clémence Tiens, les clés Il faut nettoyer la cafetière et je veux que tout soit nickel quand je reviens demain matin Merci Clémence Personne dans le café après 23h et pas de pâtisserie gaspillée Tout doit être vendu comme d'habitude Laisse les clés dans la boîte aux lettres en partant D'accord Merci Clémence, bonne soirée Elle a passé la porte à la vitesse folle Je me suis retrouvée plantée seule au beau milieu du café J'ai posé mes affaires en vitesse et me suis occupée de la clientèle présente Tout s'est très bien passé, j'ai eu l'occasion de rigoler avec quelques étudiants de la fac Et d'autres clients ont laissé de beaux pourboires J'ai fermé à double tour la porte, je peux mettre la clé dans la boîte au salut J'ai poussé un cri d'effroi un peu avant de poser ma main sur mon coeur pour calmer les battements Mon sang-nate ne fait plus jamais ça Vraiment désolée J'ai rangé mes clés dans mon sac et j'ai fini par retrouver mes esprits La dernière fois que l'on s'est vus remonte au gala Et j'étais partie comme une furie Écoute, pour la dernière fois, j'ai bien réfléchi à ce que tu as dit Et je veux que tu comprennes et que tu me laisses du temps Tu ne crois pas que tu me dois la vérité après tout ce qu'il s'est passé ? Si, sûrement Tu auras beau me répéter que tu veux connaître la vérité Que tu veux comprendre qui sont ces gens Me demander ce que je fais en dehors de la fac Pourquoi j'ai changé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'en ai déjà dit beaucoup Je n'ai pas cette impression Pourtant c'est le cas Et je compte le faire davantage Mais comment dire ça gentiment ? Tourne pas autour de toi Il y a d'autres enjeux Et sûrement des raisons pour lesquelles je ne peux pas tout te révéler C'est ta façon de dire les choses gentiment ? On est resté plantés là un moment Les bras croisés face à face à regarder nos chaussures Allez viens on va finir par congeler si on reste ici Je te raccompagne jusqu'au portail de la fac D'accord C'est Ryan ! Oui ! J'ai promis que j'utiliserai ce numéro à bon escient J'ai bien réfléchi Es-tu libre demain soir ? Ce sera agréable de discuter ailleurs plutôt qu'entre deux portes d'amphithéâtre Mon coeur a fait un bourre dans ma poitrine Ça ressemble à un rendez-vous Je suis stressée tout à coup c'est étrange C'est trop bien ! J'ai répondu simplement Oui je serai libre Mais je ne vois pas où on pourrait aller dans... Sans que toute la ville soit au courant du jour au lendemain Je suis vraiment en train de faire ça D'organiser une rencontre secrète avec mon prof Je me suis assise sur mon lit J'attends le SMS stressé et impatiente J'ai ma petite idée Rendez-vous demain à 20h Devant l'amphi principal Bonne nuit Alors ? Il y a quoi ? Enfin on a rendez-vous avec lui devant l'amphi principal à 20h What ? J'ai répondu simplement en lui septant une bonne soirée Est-ce qu'on est en train de franchir une ligne dangereuse en faisant ça ? Le lendemain matin je me suis faite réveiller par mon téléphone C'est Clémence qui ne trouvait pas la clé dans la boîte aux lettres du café Mince ! Avec Nathaniel qui m'a surpris j'ai complètement zappé de la laisser Il a fallu que je m'habille en vitesse pour la lui apporter J'ai ensuite retrouvé Mélodie dans l'après-midi Pour qu'on finalise notre travail en commun pour Monsieur Le Bard On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! J'ai encore un peu de temps devant moi Avant le rejoindre Ryan devant l'amphi Voyons voir si je peux me trouver une tenue sympa pour ce soir Ne fais pas attention à moi Je prends des affaires et repars aussitôt Je sursautais, je ne m'attendais pas à la voir Je suis presque habituée au fait d'être seule ici Si je ne tends pas la main vers elle, on n'y arrivera jamais Yéline, on devrait parler de ce qu'il s'est passé à la salle de sport Oui, je crois aussi qu'on devrait en parler Je m'attendais à ce qu'elle m'envoie balader mais pas à ça Elle a soupris en s'assayant sur sa chaise de bureau face à moi J'ai dit à ma mère que je n'avais rien à voir avec la soirée du gala Je vais peut-être quitter la fac en cours d'année Je n'ai plus rien à faire ici Attends, quoi ? Je lui ai dit la vérité au cours d'une énième dispute Elle a menacé d'aller voir le directeur pour lui demander Pourquoi je n'étais pas impliquée dans ce gala Et pourquoi je n'étais pas mise en avant Je l'ai menacé de la rayer de ma vie si elle le faisait La rayer, c'est un peu fort Et au final, je remets tout en question Je me demande si je ne suis pas là parce que j'ai toujours voulu la rendre fière Et là, du haut de mes 23 ans, je me rends compte qu'il lui en faudra toujours plus À quoi bon ? Fais-le pour toi C'est la cinquième année Tu ne vas pas t'arrêter en si bon chemin Comment tu fais ? Pour ne pas m'en vouloir après tout ce qu'il s'est passé Ouh, détrompe-toi Je n'ai pas du tout apprécié ce qu'il s'est passé la dernière fois Mais ça ne me sert à rien de t'enfoncer alors que tu es déjà Alors que tu es en train de te confier J'essaie de te comprendre, c'est pas facile, mais j'essaie au moins J'ai beaucoup à apprendre de ce que tu viens de dire Waouh, je suis bien en train de parler à ma colocataire, Yéline Je crois que j'ai arrêté d'être sympa avec les autres Parce que mon seul but était de ressortir majeure de promo ici, coûte que coûte Et c'est plus facile d'écarter les autres du chemin C'est là que tu te trompes à mon avis C'est plus facile d'apporter son soutien, c'est comme ça qu'on en reçoit Désolée pour la dernière fois Je comptais me défouler sur un des Pooching Balls de la salle et tu étais là Je n'aurais pas dû, je le regrette sincèrement Mais est-ce que ça veut dire que dans quelques mois ça va recommencer ? On va de nouveau en arriver là ? Non, il s'est passé quelque chose Je sais pas, j'ai eu un déclic En voulant montrer à ma mère que je pouvais faire mieux qu'elle Je suis devenue elle Et c'est tout ce que je ne veux pas Je comprends Voyons voir si je trouve quelque chose dans mon placard qui pourrait convenir pour ce soir Faut que je choisisse la bonne tenue Le jean à rayures dans un style Beetlejuice Avec le crop top blanc devrait faire l'affaire Quoique j'hésite encore avec ça aussi La A c'est pour Ryan et Nat La B c'est Priya et Castiel Et la C c'est Yud Voilà Et je vais mettre la A Le pantalon rayé c'est la tenue avec Ryan A chaque fois il y a un souci d'enfilage de vêtements là c'est grave Parfait J'ai enfilé ma tenue et j'ai séché mes cheveux rapidement C'est l'heure d'y aller Fiu J'ai le vent tellement contracté entre le stress et l'envie d'y aller Ouh J'ai trop hâte Vous savez qu'à tout je me suis quand même un petit peu calmée avec Ryan Bonsoir Viens Suis moi tant qu'il n'y a personne J'ai à peine eu le temps de voir Ryan Il s'est immédiatement faufilé dans la salle de repos des étudiants Qu'est-ce qu'on fait ici ? Dès que je me suis faufilée dans la pièce Il a fermé à clé la salle derrière moi avant de poser Avant de disposer des papiers sur un des bureaux J'ai bien réfléchi et je me suis dit On est enfermé dans une pièce avec Ryan Ah ça ne me déplaît absolument pas J'adore Quel est le seul endroit difficilement repérable de l'extérieur et insonorisé ? La salle de repos Mais si jamais Si jamais quelqu'un nous surprend Je suis en train de corriger des copies et c'est le seul endroit qui puisse fermer à clé Que j'ai trouvé dans la fac Où je trouverai une excuse mais mieux que ça C'est une brillante idée Brillante je ne sais pas mais c'est la seule qui me semblait correcte Qui s'en prendra à une étudiante qui voulait simplement poser des questions à son professeur principal Et quand bien même nous sommes adultes et on discute je ne vois pas où est le mal C'est bien vrai Ryan a disposé ses affaires sur le bureau en prenant bien soin de poser un stylo ouvert sur ses feuilles Mais on est samedi et à cette heure-ci je ne vois pas pourquoi on serait dérangé On peut se détendre Il a sorti deux pâtisseries de son sac et deux verres avec une bouteille Ah c'est trop mime ! Deux pâtisseries en plus Oh là là il sait parler à mon coeur lui Ah ah Mmm ça a l'air délicieux qu'est-ce que c'est Je vois que j'ai bien choisi J'hésitais avec un plat salé Mais je ne savais pas si tu avais déjà mangé avant ou pas Ce sont des millefeuilles à la framboise Et du jus de mangue fraîchement pressé Ah ah Je fais ça parce que La mangue c'est mon fruit préféré de tous les temps Et le jus de mangue c'est Ah c'est trop bon La mangue c'est ma passion Vraiment Jus de mangue ah là là Ryan on est fait pour être ensemble Tu as très bien choisi merci encore Il s'est installé sur le canapé de la salle Et il nous a servi deux verres de jus de mangue Et on a dévoré les pâtisseries en parlant de tout et de rien Je pensais que nous voir dans l'enceinte de la fac serait risqué Au contraire Tous les professeurs et les étudiants ont le droit d'échanger ici C'est si quelqu'un nous surprend en dehors de la fac Que ça pourrait paraître suspect C'est vrai que là avec nos millefeuilles à la framboise Et nos verres affalés sur le canapé On a vraiment l'air d'être en train d'étudier Vu comme ça On arrête tous les deux On s'en fraissait sans terminer de manger Et on a débarrassé la table basse pour éviter que l'on nous surprenne En tout cas merci Merci d'être venu ce soir Je ne savais pas si tu accepterais Ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu de soirée comme ça De soirée à ne rien faire à part se coinfrer et discuter Vraiment si longtemps que ça Son sourire s'est effacé de son visage Oui Sept ans Mais le mec il a vécu reclus dans une grotte ou quoi ? Oh je vois Nous nous sommes installés dans le canapé Vraiment rien depuis sept ans même pas Même pas une soirée avec des amis Rien Je me suis plongée dans les études Et j'ai sauté sur le premier poste intéressant de professeur C'est le seul moyen que j'avais pour ne pas penser Travailler tout le temps Toujours plus J'avais oublié ce que c'était de passer une soirée comme ça Merci infiniment pour ça Tu oublies la soirée au concert ? Hein ? Avec notre papa ? Je... La lumière sous la porte s'est allumée Et des pas se sont fait entendre dans le couloir Mince ! Sans réfléchir j'ai sauté derrière le canapé Et Ryan s'est jeté à son bureau Il a tout juste le temps de s'asseoir sur sa chaise Et d'attraper son stylo Lorsque la clé a tourné dans la serrure Oh c'est vous Je croyais que c'était encore si satané Je veux dire Deux étudiants qui profitaient de l'endroit pour faire la fête Oh pardon Patrick Je n'ai pas vu leur passer Je suis en train de m'endormir sur les copies à corriger Ah mais Pourquoi vous n'êtes pas dans un des amphithéâtres ? Il est occupé quand j'ai voulu trouver un endroit calme pour travailler Et j'avais la clé de la salle Donc je me suis dit que Hum... Je vois Bon bon Je ne vous dérange pas plus Bonne soirée monsieur Zaydi Le responsable administratif a fermé la porte derrière lui Et j'ai enfin lâché le rire que je retenais depuis plusieurs minutes en rejoignant Ryan Tu es folle et je pourrais revenir rester à ta place Ne fais pas de bruit Je croyais qu'on ne faisait rien de mal Il a déglouti Bon J'ai peut-être menti à ce sujet Un bruit sourd a résonné dans le couloir Comme un objet qui tombe J'ai couru me réfugier dans la précédente cachette J'aimerais trop voir cette scène en live les amis Des petites animations je ne serais pas contre Mais Ryan m'a rattrapé par le poignet Il a éteint les lumières à toute vitesse Et on s'est plaqué contre le mur à côté de la porte J'ai chuchoté Très discret Ryan Plaqué contre le mur tu risques d'éveiller les soupçons Et si le responsable administratif ou le directeur rentre Ce sera quoi ton excuse cette fois-ci ? Et la tienne ? On a retenu un rire Pendant une fraction de seconde j'ai oublié qu'il était mon professeur J'ai oublié qu'on était tous les deux dans le noir Dans l'enceinte même de la fac J'ai oublié qu'on avait dépassé de nombreuses limites Et depuis bien longtemps on s'amusait Je ne mesure pas la portée de ce qui est en train de se passer Les conséquences qu'il pourrait y avoir Ne bougent plus Une silhouette a allongé la porte et Ryan s'est plaqué contre moi De ce fait quelqu'un qui entrerait Pour jeter un simple coup d'oeil ne pourrait pas nous voir Nos respirations sont rapides On essaie tous les deux de faire Le moins de bruit possible en expirant On a entendu les pas s'éloigner Jusqu'à ce que la lumière s'éteigne dans le couloir Puis plus rien Juste nous deux dans le noir Moi encore plaqué contre le mur Ryan appuyait contre moi Le bisou Le bisou Nous ne risquons plus de nous faire surprendre Mais ma respiration ne se calme pas pour autant Les battements de mon coeur retentissent de plus en plus belles Et là dans l'ordre de la salle de pause Il a croisé ses doigts Avec les miens J'ai fermé les yeux et il a glissé une de ses mains dans mon dos La mienne a agrippé ses cheveux Et nos lèvres se sont unies Je veux une illustration C'est caliente Le bisou Enfin là Le bisou Enfin là Depuis le temps Depuis le temps Ça fait 10 épisodes On attend Un peu moi Parce que bon Premier épisode Voilà C'est la rencontre Mais C'est chou C'est cute L'illustration est très jolie Je valide complètement Alors là Je valide Nos lèvres se sont éloignées plusieurs fois Pour se rejoindre plus rapidement encore Comme pressé par le temps Comme si on voulait en profiter tant qu'on était seul Dans le noir le plus total Invisible aux yeux des autres Front contre front Ryan a glissé son index entre mes lèvres et les siennes J'aimerais ne jamais sortir de cette pièce Mais Il le faut J'ai repris ma respiration Vraiment ? Non vous pouvez pas Mais Mais non Mais Vous pouvez pas aller un peu plus loin ? Non moi je dis ça Je dis rien Oui vraiment Je Nous avons transgressé une ligne totalement interdite Et je ne sais pas si Bref Ah non 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 tu assumes ce que tu viens de faire ok ? J'espère juste qu'il va pas redevenir Il va pas devenir froid et tout J'ai un peu peur J'ai été vue par le responsable administratif Il vaut mieux qu'on y aille avant qu'il vienne Vérifier si je suis toujours là C'est bien son style Ok Ryan a ramassé ses papiers rapidement Il s'est assuré qu'on ne laissait rien derrière nous Et nous sommes sortis de la pièce sur la pointe des pieds Le mieux c'est que je sorte en premier Ce sera moins suspect si on pourrait sortir du bâtiment d'art un samedi soir Je te ferai la signe si c'est bon pour toi Ok très bien Je suis désolée Je ne veux pas que tu risques tes études pour une soirée ridicule Ce n'était pas une soirée ridicule pour moi Non Ce n'est pas ce que je voulais dire Je... On a entendu un bruit derrière nous C'est peut-être le parquet qui craque Mais sans réfléchir on a foncé vers les portes du bâtiment d'art pour sortir d'ici Tant pis pour le plan j'imagine On est vraiment les pires cambrioleurs de la terre toi et moi Désorganisés qui réagissent au moindre bruit Oui C'était une superbe soirée et... On s'est tous les deux retournés Il y avait un groupe d'étudiants en train de marcher vers les dortoirs Une silhouette similaire à celle du directeur semblait avancer vers nous Bon je pense qu'il vaut mieux que... Oui il vaut mieux Sans se le dire on a chacun pris un chemin différent Moi vers les dortoirs Lui vers la sortie du campus J'ai traversé la cour en pressant pas pour rejoindre ma chambre au plus vite J'espère vraiment que personne ne nous a vus Ah c'était chou mais les amis c'était trop court Waouh J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai posé mon front brûlant sur la porte glacée Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? C'était un baiser dans le noir coupé du monde En y repensant ça m'a semblé tellement hors du temps Que je ne suis même pas sûre que ce soit réellement arrivé Putain Ryan C'est Ryan que tu viens d'embrasser J'ai immédiatement mis mes mains sur la bouche En pensant qu'une oreille indiscrète aurait pu m'entendre depuis le couloir C'était... Ah j'ai plétiné sur place une seconde en réalisant ce qu'il venait de se passer Mes mains tremblent et mon ventre est complètement contracté J'ai fermé les yeux et j'ai repensé à ce baiser volé dans le noir Je n'arrive pas à y croire C'était une soirée incroyable Ah c'était trop mignon moi j'ai trop fait de ouf aussi Oui Vous aussi dites moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce moment Ce que vous en avez pensé Et si comme moi vous pensez que c'était un peu court Mais... Ça ne pouvait pas en être autrement de toute façon je pense Mais non non ce n'était pas un rêve On n'a pas eu le temps d'en reparler Il a dit que c'était une soirée idiote Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui ? Je me suis déshabillée et mise en pyjama Avant de me laisser tomber sur mon lit les bras en croix Qu'est-ce qu'il va se passer quand on va se revoir demain Demain, après demain En cours Je me suis roulée en boule sous la couette avec de la musique dans les oreilles Ça a mis du temps mais le sommeil a fini par me happer Je me suis réveillée le lendemain avec une affreux... Une affreux mâle de crâne Oui une affreux mâle de crâne C'est énorme Waouh j'ai l'impression d'avoir une gueule de bois d'enfer Alors que je n'ai pas bu une seule goutte hier soir J'ai cherché mon téléphone sous les draps avec Renézy Où est-ce qu'il est bon sang ? Ah te voilà Le symbole indiquant trois nouveaux messages s'est affiché quand j'ai allumé l'écran Mes mains se sont mises à trembler en pensant que ça devait être Ryan Super nouvelle, papa et moi avons enfin réussi à vendre tous tes habits de bébé Dire que j'avais gardé ça toutes ces années On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles J'ai ouvert le message d'après, un peu déçu en voyant que c'était Alexis Ryan ne m'a pas écrit Remarque moi non plus, je ne lui ai pas envoyé de message Mais je ne sais pas, je m'attendais à un signe de sa part Comprends-toi Chloé, il n'est que 10h Et on est dimanche, je clique énergétiquement sur la petite icône du message non ouvert Viens tout de suite, je ne peux pas t'appeler mais viens tout de suite Qu'est-ce que... Ce message a été envoyé à 6h du mat, je dormais J'ai appelé Alexis, il a décroché dans la seconde Alex, ouais Alex, désolé je viens de voir ton message Tu m'as écrit à 6h du mat, je dormais pour... À l'hôpital Chloé, viens à l'hôpital tout de suite Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je... viens s'il te plaît Il a raccroché, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ? À l'hôpital ? Mais c'est quoi cette connerie ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Non c'est vrai, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une blague Je me suis levée à la hâte et j'ai remis des fringues que je portais hier J'ai passé la porte de ma chambre en vérifiant que j'avais mon téléphone sur moi et des sous pour prendre le bus Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, le bus arrive dans 10 minutes J'ai regardé mon téléphone pour lire le message d'élection en cas de l'information et il n'y a rien Je lui ai envoyé un message en disant que j'attendais le bus Et en lui demandant plus d'informations, pas de réponse Au bout d'une vingtaine de minutes de trajet, j'étais enfin devant l'hôpital Ah l'hosto ! Et ça fait de ces mauvais souvenirs que remontent Vous vous rappelez dans High School Life L'accident de l'isandre et tout, oh putain Je n'avais pas de nouvelles d'Alexis, j'ai sorti mon téléphone pour lui demander Où je suis censée le retrouver, puis je l'ai vue J'ai tout de suite sûre en voyant son visage C'est Rosa ? Alexis m'a serré dans ses bras avec force C'est le bébé Non 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 Pas ça Vous allez pouvoir la voir dans la chambre 380 au troisième étage Lee, tu vas bien ? On savait que c'était une possibilité Les trois premiers mois de grossesse peuvent être sujets à des complications, c'est très fréquent Oh non ! C'est pour ça que la plupart des femmes n'annoncent pas leur grossesse avant C'est terrible ! Les rideaux sont tirés et Rosa regarde vers la fenêtre Elle n'a pas tourné la tête quand nous nous sommes entrés Alexis et moi, nous nous sommes rapprochés du lit Jacques laissait ma main dans celle de Rosa, les gelés Alexis a entouré nos... a entouré nos mains avec les siennes Nous sommes restés comme ça un moment avant que Rosa nous regarde sans rien dire J'avais l'impression que peu importe ce que je dirais, ça ne suffirait pas Oh ! Elle a perdu le bébé, putain c'est horrible Oh Rosa, je... On est désolées, je... J'avais terminé sa chambre J'ai serré sa main plus fort encore J'avais terminé de décorer sa chambre Et elle a pleuré à chaudes larmes dans mes bras Sa respiration se bloquait quelques fois Comme sujette à une crise de panique J'ai senti son corps se détendre au bout d'un moment Ses épaules ne sont plus secouées par des sanglots Est-ce que tu veux que j'ouvre les rideaux ? Alexis avait chuchoté Non, surtout pas Avec une voix presque inaudible, elle nous a raconté ce qu'il s'était passé Elle est simplement allée à un rendez-vous pour une échographie avec Lee Et le docteur leur a appris que le cœur du bébé ne battait plus C'est ma faute, c'est sûr Je me suis couché tard, j'ai rangé des choses J'ai porté des cartons lourds Puis je... Tu n'y es pour rien C'est malheureusement très fréquent pour beaucoup de femmes à cette étape de la grossesse Je répète maladroitement ce que Lee nous a dit Je veux absolument la réconforter par tous les moyens On ne peut pas imaginer tout ce que tu ressens Je sais que c'est dur, mais tu n'as rien fait de mal, Rosa Je sais que c'est dur à imaginer là tout de suite Mais un jour, on vous recommencera avec Lee Et vous y arriverez Peut-être que c'est moi le problème Peut-être que je ne peux pas avoir d'enfant Il a caressé la joue de Rosa tendrement Mais non, ce n'est pas toi le problème Je suis sûre que tu vas bien Et Rosa, si jamais... Mais je suis sûre que ce n'est pas le cas Tu avais un souci à ce niveau-là Il y a d'autres possibilités Tu... il y a toujours l'adoption Rosalie a secoué la tête Ça n'a rien à voir C'est plus long, les procédures sont longues Mais c'est possible, Rosa Rosalie a lâché nos mains Et a tapé sur le lit avec son poids Non ! Il était là ? Il était dans mon ventre ? Comment peux-tu dire ça ? Je ne vais pas prendre le bébé de quelqu'un d'autre Alors que j'en portais un Ça n'a rien à voir Comment pourrais-je l'aimer autant que je l'aime lui ? Ce n'est pas possible Sa voix a eu l'effet d'un écoute dans la petite chambre Et Alexis et moi nous sommes reculés sous la surprise Tu ne peux pas comprendre Vous ne pouvez pas comprendre Il est entré dans la chambre à toute vitesse En m'interrogeant du regard Je suis complètement fugée entre les deux Est-ce que tu es en train de dire Qu'un bébé adopté est moins aimé Qu'un bébé élevé par ses parents biologiques ? Mais Alexis, mais qu'est-ce qu'il faut ? Putain, ce n'est vraiment pas le moment de parler Elle vient de perdre son bébé Élevé, il lui parle d'adoption Alors qu'il y a quelques heures Elle avait son bébé Mais il est con ou il est con ? Putain, c'est évident Il est là dans mon ventre Il était là dans mon ventre Je n'en veux pas d'autre Comme si n'importe quel bébé Sorti d'un orphelinat Pourrait le remplacer J'ai sorti Li a hoché la tête comme pour me faire signe de l'écouter J'ai attrapé Alexis par le bras Et sans réfléchir, je l'ai tiré hors de la chambre Alex, ce n'était pas le... Laisse-moi, je rentre à pied Il a dégagé ma main de son épaule Et est sorti de l'hôpital en pressant le pas J'ai essayé de le rattraper Mais il m'a hurlé de lui foutre la paix C'est vrai que lui et son frère jumeau Ils ont été adoptés Donc ça le touche personnellement Ce qu'elle lui a dit, normal Mais en même temps, comment tu peux venir sur le sujet de l'adoption À ce moment-là ? C'est pas possible en fait Enfin, je sais pas Encore sous le choc, je me suis approchée de la ligne des bus Il n'y a pas de bus avant une heure On est dimanche en même temps Je vois de la lumière filtrée sous la porte de ma chambre Et Yeline doit être là Je n'ai pas la force de... Chloé ? Dis donc, à drainer les pieds comme ça dans le couloir Je t'ai pris pour un fantô Ça va ? Je la gorge nouée Tout ce que j'ai pu faire, c'est de secouer ma tête en guise de non Elle a ouvert la porte de sa chambre Et m'a fait signe de la suivre Alors qu'on entendait des éclats de voix Dans l'ascenseur qui arrivait J'ai pressé le pas jusqu'à la chambre de Chani Assieds-toi Tiens, bois ça Elle a glissé un verre dans ma main J'ai bu d'une traite de liquide vert au bout de menthe Et j'ai fondu en larmes Vas-y, laisse-toi aller Ah, c'est horrible Chani s'est assise à côté de moi Elle a posé une main réconfortante sur mon épaule J'ai senti mon téléphone vibrer Alexis a quitté le groupe de conversation Le trio infernal Ah, mais les... Non, mais sérieux, Alexis, putain Mais quel débile, celui-là J'ai été secouée par un sanglot Mon téléphone a vibré de nouveau Rosalia a quitté le groupe de conversation Le trio infernal Chani m'a pris dans mon téléphone des mains Et l'a posé sur son bureau Avant de me reprendre dans ses bras Terminé l'épisode Mais what ? C'est quoi cette forme d'épisode, putain ? Non, mais sérieux, c'est... Mais... What ? Déjà, le moment où on va à l'hôpital Rosa qui perd son bébé Alex, non, mais franchement Là, je suis désolée Alex, il n'aurait pas du genre... Enfin... C'est normal qu'elle... Enfin, elle vient de perdre son bébé Elle avait son bébé dans le ventre Elle vient de le perdre Normal, elle ne pense pas... Enfin, je sais pas Je trouve la réaction de... Enfin, c'est normal qu'elle ait réagi comme ça Là, tout de suite Et après, je comprends Qu'Alex ait pu réagir comme ça Après ce qu'elle lui a dit Mais quand même, putain Alex, mais quel débile Enfin, bref Dites-moi dans les commentaires Vous... Ben... Qu'est-ce que vous pensez De cet épisode ? Enfin... Et puis, notre sucrète Elle n'a rien à voir Ils sont à trois dans le groupe Les deux, ils quittent le groupe Enfin... Elle n'a rien fait, elle Enfin, je veux dire... Est-ce que vous voulez ? Non, sérieux, franchement Je trouve que c'est abusé Vraiment Vraiment Enfin, bref Dites-moi dans les commentaires Vous ce que vous avez pensé De cette fin Si vous m'en pensez comme moi Ou non Si c'est pas le cas Dites-moi dans les commentaires Il n'y a aucun souci Et voilà, j'espère que la vidéo Vous a plu En tout cas, moi j'ai pas mal aimé Cet épisode 10 Je m'attendais quand même Comme le titre de l'épisode C'est le premier rendez-vous Je pensais qu'il était quand même Vachement plus centré sur le crush Et au final Le rendez-vous n'était pas si long que ça Mais sinon, c'était quand même cool Sur ce, n'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Ça me ferait très plaisir Il y a tout Il y a Twitter et Instagram à l'écran Il y a tout le reste en barre d'infos Je vous laisse à l'ésioté N'hésitez pas également à me suivre Sur Twitch Il y a des lives bientôt qui vont arriver Donc voilà Sur ce, je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à partager la vidéo Si elle vous a plu A la liker si elle vous a plu A commenter Ça me ferait trop plaisir Et voilà A vous abonner à la chaîne Si ce n'était pas encore déjà fait Et voilà Je vous fais plein de bisous Portez-vous bien Prenez soin de vous Et on se retrouve très très vite Pour de nouvelles vidéos